bonjour mes amis j'espère que vous allez très bien de mon côté tout va très bien dieu merci en fait aujourd'hui on va faire un tito un tito qu'on va parler de putti putti c'est cet outil putti est une application qui permet d'accéder un ordinateur à distance soit avec le ssh que vous voyez là ou bien avec telnet ou bien avec il y en a beaucoup de choses il y en a même des céréales là dedans comment putti fonctionne là on va le parler ici en commençant on va venir directement d'un autre serveur celle là on va revenir ici et on va faire directement ifconfig et dès que c'est terminé on valide on pouvait voir directement que notre fameuse adresse ip c'est le 192.1.26 alors imaginez vous que vous n'avez pas petit vous avez essayé de le télécharger vous n'arrivez pas aussi à le télécharger il faut savoir aussi que pour que vous puissiez accéder votre serveur ordinateur à distance il vous faut ce qu'on appelle un plugin ou bien un autre logiciel que vous devrez installer dans votre ordinateur que vous puissiez directement accéder à distance ce que ce qu'on appelle open ssh alors j'espère directement que vous l'avez déjà fait alors comment utiliser putti putti ou bien open ssh il utilise le port 22 alors de ce fait on va venir là et mettez tout simplement notre fameuse adresse ip qui est ici point 26 et là nous cliquons ici et il va nous demander si nous voulons directement se connecter avec ce réseau on va dire oui et là il nous donne directement l'accès de ajouter votre login et dès que j'ai mis yusuf et je valide je mets le fameux mot de passe et là le fameuse boum tout est déjà connecté tout ce qui est ici tout ce qui est là et aussi ici alors mais si vous n'avez pas putti vous avez installé open ssh ou bien vous avez oublié même petit ou bien votre système n'a pas énormément d'espace vous ne voulez pas utiliser outils putti qu'est ce que vous pouvez directement y faire ça c'est la question souvent qu'on se pose en tant qu'informaticien comment on pouvait directement accéder à notre serveur à distance sans avoir une application qui pouvait directement le faire alors ne vous en faites pas c'est aujourd'hui qu'on va résoudre ce problème et vous serez nickel au moment que vous avez quitté à ce titre alors comment se connecter à votre propre ordinateur au lieu d'utiliser putti qu'est ce que vous allez directement faire vous venez directement ici vous avez faire cmd les commandes c'est dans laquelle on a parlé souvent commandes interface line c'est ce commande là qu'on va venir ici et exécuter en tant qu'administrateur et là je veux directement exécuter et de que ce fameuse commande interface line est déjà exécuté il se trouve directement dans une position confrontable ce qu'on vous voit vous voyez très bien là et que il est dans windows système 32 alors comment je peux me connecter directement dans ce trésor je sais que ma machine a déjà open ssh alors je connais directement ssh au moins là j'écris directement ssh qui est la personne selon laquelle je dois me connecter alors c'est youssouf alors je vais écrire youssouf pour moi je sais directement ces deux informations je les fais je veux metter arrobas c'est comme si c'est une petite séparation c'est à dire youssouf il utilise une adresse ip une telle adresse ip alors je vais taper directement le 192 168.1.26 dès que je le tape je vois que je les valide et si je ne suis jamais utiliser ça avec cet ordinateur il va me demander tout simplement de accepter que votre ordinateur entre directement utilise le port ssh le port 22 pour accéder à un serveur et là vous tapez directement yes mais ici il vient directement là je veux mettez le fameux mot de passe et si je mets le mot de passe je dois patienter quelques minutes la machine selon laquelle j'ai utilisé c'était ma machine physique mais en ce moment avec le commande interface line qu'on appelle le cmd là vous pouvez utiliser votre fameuse serveur sans souci pour ce faire je veux venir directement dans le fameux spotty il est là potty est là je veux je veux regarder là où je suis je vais taper pwd ce sont des commandes selon laquelle on a fait et si je viens je viens ici je vais taper pwd là vous voyez je suis toujours un oum yusuf et ici là je suis je suis je suis vers outilage je suis ou je suis un oum yusuf alors si je fais ls il y en a rien du tout je fais ls moins elle il y en a il y en a que total 0 et si je retourne ici je fais la même chose ls il y en a rien ls moins elle je veux voir que total 0 alors je veux créer par exemple quelque chose pour que vous puissiez voir directement que tout va à la merveille de ce fait je veux créer par exemple en tapas mkdir on veut créer un dossier par exemple fanahal comme on aime alors fameuse fanahal je veux faire par exemple un ls il y en a le fameuse fanahal et si je retourne ici je vais taper par exemple le fameuse ls je veux trouver directement que il y en a le fameuse fanahal alors dès aujourd'hui vous n'avez pas besoin directement de l'utiliser outil vous pouvez utiliser votre interface line c'est à dire que votre fameuse cmd exécutez les en tant qu'administrateur vous accédez directement votre machine et vous pouvez faire la configuration pouvez coller tout ce que vous en avez envie par exemple de coller imaginez vous que vous avez quelque chose à coller que vous ne pouvez pas directement le coller à la machine virtuelle directement ici vous pouvez le faire à la même chose il n'y aura pas de différence alors sans ça oublier mes amis la chaîne il est belle et bien ici alors il faut vous abonner à la chaîne mais je vous incite directement à penser à votre avenir en ce moment comment vous pensez votre avenir en ce moment c'est aussi simple que ça je veux vous faire savoir directement que aller à l'université pendant cinq ans voire dix ans des études sans rien dans la poche aux années à venir ça devient une catastrophe aussi naturel je suis en train de le vingt je veux vu et c'est la raison pour laquelle je vous dis vous voulez que mes rannées etc et tout ça vous devrez directement y penser en passant de ça je veux vous montrer directement mon fameuse une fameuse vous voyez ici ça ce qu'on appelle le fameuse bitcoin voilà vous pouvez directement regarder en bas de notre tuto je vais directement le lien ici vous installez celui là vous ne coûtera rien du tout vous ménagez directement ça des centimes à centimes jusqu'à ce qu'au moment que vous terminez vos années et là vous aurez de quoi à nourrir votre famille sans souci alors mes amis je crois que on a fait le tour je vous ai mis directement en garde de penser votre vie et après à la prochaine